Je vais vous parler aujourd'hui de deux illustres philosophes qui sont tous deux des héritiers de Descartes. Ce sont des cartésiens, bien qu'un peu comme Aristote avec Platon, en rupture souvent radicale d'ailleurs avec leur maître, avec Descartes. Leibniz est né en 1646, il est mort en 1716. Spinoza est né en 1632, il est mort en 1677. Je donne les dates, ça n'a pas un intérêt fou, mais c'est pour montrer qu'ils viennent juste après Descartes et qu'ils sont pratiquement contemporains. Leibniz étant un grand admirateur de Spinoza, il lui a rendu visite. Je parlerai surtout de la pensée de Spinoza pour deux raisons qui me paraissent légitimes. D'abord parce qu'il y a encore aujourd'hui des philosophes contemporains, et non des moindres d'ailleurs, qui se réclament de Spinoza. Aussi bien d'ailleurs dans la tradition marxiste que dans la tradition Nietzscheenne. Je pense en particulier à quelqu'un comme Deleuze et à ses élèves qui étaient très proches de la pensée de Spinoza. Il y a donc encore aujourd'hui des Spinozites, je ne crois pas qu'il y ait vraiment aujourd'hui de disciples de Leibniz, à ma connaissance il n'y en a pas. Mais il y a des disciples de Spinoza qui gardent donc une présence très grande dans la pensée contemporaine. Et puis il y a chez Spinoza quelque chose qui est vraiment passionnant et qui va nous intéresser beaucoup. C'est que Spinoza est quelqu'un qui pensait, et c'est le cœur de son grand livre, l'éthique, il pensait qu'on peut parvenir à la vie bonne, on peut parvenir à la vie bienheureuse, on peut parvenir à la sagesse par les voies de la simple raison, par les voies de la philosophie. Et puis, comme le dit l'un de ses traducteurs, un de ses meilleurs traducteurs, Robert Misraï, qui lui-même d'ailleurs est un Spinoziste, qui se réclame de la pensée de Spinoza et qui nous a donné une très belle traduction de l'éthique aux presses universitaires de France, et bien la pensée de Spinoza est une doctrine du salut. C'est une doctrine du salut sans Dieu. Alors on verra ce que veut dire sans Dieu, parce que Spinoza ne parle que de Dieu, donc ça paraît une formule un peu étrange de dire une doctrine du salut sans Dieu, mais en tout cas une doctrine du salut hors religion, disons plus exactement. Il y a bien sûr un Dieu chez Spinoza, mais ce n'est pas le Dieu de la religion, et ce n'est pas un Dieu pour lequel on éprouve cette expérience très particulière dans les religions, qui est l'expérience de la foi. C'est un Dieu qu'on connaît par la raison, qu'on comprend par la raison, et donc comme le dit d'ailleurs Robert Misrahi, la doctrine de Spinoza, l'éthique de Spinoza, c'est une doctrine du salut sans Dieu, c'est une sotériologie sans Dieu, sotériologie voulant simplement dire doctrine du salut. Et c'est une doctrine du salut, donc une philosophie qui nous promet que nous pouvons parvenir à la vie bonne, en rupture si on accepte de rompre avec la vie quotidienne et de rentrer dans la vie philosophique. Et là je pense que c'est probablement ce qu'il y a de plus intéressant dans la promesse de Spinoza. Je lis un petit texte que j'emprunte à un des grands livres de Spinoza, le traité de la réforme de l'entendement, où justement Spinoza nous indique comment les passions tristes, comme il le dit, les illusions qui dominent la vie quotidienne, disparaissent dans la vie philosophique au profit de la joie, au profit de la béatitude, au profit de la vie bienheureuse. Voilà ce petit texte qui est tout à fait programmatique, tout à fait typique de la pensée de Spinoza. « L'expérience, dit-il, m'avait appris que toutes les occurrences les plus fréquentes de la vie ordinaire sont vaines et futiles. Je voyais qu'aucune des choses qui étaient pour moi cause ou objet de crainte ne contient rien en soi de bon ni de mauvais, si ce n'est à proportion du mouvement qu'elle excite dans l'âme. » Et je m'arrête là tout de suite pour noter que le but de la philosophie, c'est de vaincre les peurs, de vaincre les passions tristes. On verra exactement ce que c'est que les passions tristes pour parvenir au bonheur, à la béatitude, à la vie bonne. Voici la suite du texte. « Je résolus enfin, continue Spinoza, de chercher s'il existait quelque objet qui fut un bien véritable, capable de se communiquer, et par quoi l'âme, renonçant à tout autre objet, put être affectée uniquement, un bien dont la découverte et la possession eussent pour fruit une éternité de joie continue et souveraine. » Fin de citation. On voit que la promesse n'est pas négligeable. On nous promet carrément, oui, la vie bonne, la vie bienheureuse, le salut, l'expression est juste. Sauver de quoi ? On verra. Sauver peut-être pas de la mort, mais en tout cas de l'infinitude humaine. On verra en quel sens tout à l'heure. Mais on voit que cette promesse philosophique est une des plus grandioses qui soit. Et puis, ce qui est très sympathique chez Spinoza, c'est qu'elle est clairement assumée, cette promesse. Il ne nous promet pas une petite chose. Il ne nous promet pas simplement de comprendre le monde ou de connaître l'âme humaine. Non, ça va beaucoup plus loin. Il s'agit vraiment de parvenir au souverain bien, à une éternité de joie. Ça n'est tout de même pas rien. Et donc, c'est peut-être ce qui explique qu'il y a encore aujourd'hui, d'ailleurs, des philosophes Spinozy. Je voudrais vous montrer trois choses, trois grandes idées, au fond, trois piliers de la pensée de Spinoza dans cette leçon, dans cet exposé. Premièrement, je voudrais vous montrer comment la doctrine de Spinoza, comme celle de Leibniz, et ça me permettra de vous parler quand même un peu de Leibniz, est une théodicée. C'est-à-dire, on va le voir dans un instant, une vision du monde dans laquelle le mal n'existe pas. On lave Dieu de l'accusation d'avoir créé du mal dans le monde, en montrant que le monde n'existe pas du tout. Je vais développer cette idée dans un instant. Et contrairement d'ailleurs à ce que pensent souvent les spinozistes, de ce point de vue-là, Spinoza et Leibniz sont extraordinairement proches. Dans les deux cas de figure, on a affaire à des belles théodicées. Spinoza n'utilise pas le mot théodicée lorsqu'il parle de la chose, mais la chose y est clairement. Je vais le montrer dans un instant. Ce que je voudrais vous montrer ensuite, c'est comment, en effet, le spinozisme est une doctrine du salut sans Dieu. C'est-à-dire, ce que signifie ce salut, ce que c'est que la sagesse est la vie bonne pour Spinoza, et notamment comment, bien que les hommes soient mortels, nous mourrons, rien à faire, il n'y a pas d'immortalité chez Spinoza. Mais comment nous pouvons parvenir à vaincre la peur, à vaincre les peurs, mais notamment la peur de la mort, et comment nous pouvons parvenir à sentir et expérimenter, dit Spinoza, que nous sommes éternels. Nous mourrons, mais nous sommes éternels. L'éternité et l'immortalité étant, évidemment, deux choses tout à fait différentes. J'y reviendrai, bien sûr. Et puis, dans un troisième temps, je voudrais quand même montrer comment ce magnifique système dogmatique, c'est un système dogmatique au sens philosophique du terme, c'est-à-dire un système qui est écrit presque entièrement du point de vue de Dieu, et non pas du point de vue de l'homme. Eh bien, je voudrais vous montrer comment ce système magnifique, impressionnant, c'est un château superbe, est quand même traversé par des contradictions qui sont totalement insolubles, et qui rendent l'édifice sans doute superbe, même sublime, mais, en tout cas à mes yeux, et je vous dirais pourquoi, très peu crédible. Commençons déjà par le premier point, c'est-à-dire par cette question de la théodicée. La question de la théodicée, l'Aemnitz, je vais commencer par lui, et puis après je vous montrerai comment la doctrine de Spinoza et en quel sens elle est bien une théodicée. La question de la théodicée, l'Aemnitz la formule de la manière suivante, il la formule en latin, je le dis en latin, ce n'est pas par cuistrerie, mais c'est parce que ça se comprend très bien. Si Deus est, unde malum. Si Dieu existe, d'où vient le mal ? Comment expliquer qu'il y ait du mal dans le monde ? Si Dieu est bon, s'il est en plus tout-puissant, comme le dit la théologie chrétienne en particulier, alors s'il est bon et tout-puissant, comment expliquer qu'il y ait du mal dans le monde ? Habituellement, je vais à l'essentiel, je ne vais pas développer cette idée trop longtemps, mais la question est assez compréhensible, c'est la question du mal. Et bien habituellement, dans la tradition chrétienne, on répond, c'est la réponse classique, moi je me souviens que quand j'étais enfant, je posais déjà cette question aux prêtres qui nous faisaient le catéchisme, et la réponse des prêtres la plupart du temps était, et bien il y a du mal parce qu'il y a la liberté humaine. Dieu a créé les hommes avec la liberté, avec le libre arbitre, c'est-à-dire la possibilité justement de choisir entre le bien et le mal, et c'est la grandeur de la création divine, c'est la grandeur de l'homme que justement, à la différence des anges qui ne peuvent faire que le bien, ou des animaux qui ne peuvent faire ni le bien ni le mal, et bien c'est la grandeur de l'humain que d'être capable de choisir. On voit bien que cette réponse ne suffit pas, ce n'est pas une réponse qui est au niveau du problème posé par la M. Nitz, la question de la théodicée, pourquoi ? Et bien parce que cette hypothèse de la liberté humaine, cette hypothèse du libre arbitre, de l'être humain capable de choisir entre le bien et le mal, et du coup, évidemment, par définition même de faire le mal, et bien elle n'explique pas le bien, si je puis dire, injuste. Celui qui s'abat sur les humains indépendamment des fautes qu'ils ont commises. Par exemple, lorsqu'il y a un tremblement de terre, une catastrophe naturelle, et bien le malheur s'abat sur les bons comme sur les méchants. Alors un chrétien pourrait dire à nouveau, oui, mais de toute façon les hommes sont tous pécheurs, donc voilà, les voies du Seigneur étant impénétrables, ça tombe sur les bons comme les méchants, mais la vérité c'est qu'il n'y a pas de bons, tout le monde a commis des péchés, donc voilà, la catastrophe est quand même une punition divine, ou en tout cas quelque chose qui n'est pas injuste, attendu que les hommes ne sont pas bons, aucun d'entre eux n'est bon, ils sont tous pécheurs. Mais ça ne répond pas non plus vraiment à la question que pose l'Aemnitz, la question du mal radical, parce que, comme le dira Diderot dans une lettre célèbre, la lettre sur les aveugles, qui lui vaudra d'ailleurs quelques mois de prison, et bien cette réponse chrétienne n'explique pas le mal, encore une fois injuste, celui qui s'abat sur les innocents. Et Diderot prenait, c'est un argument classique d'ailleurs, il prenait l'exemple des aveugles-nés, donc de ces nourrissons, fœtus même, qui n'ont par définition pas eu le temps de pécher, de commettre de fautes, et qui sont quand même, si je puis dire punis, en tout cas, ils écopent d'un malheur qui leur tombe dessus sans qu'ils aient commis la moindre faute, ils n'ont même pas eu le temps de commettre des péchés, l'aveugle-né, le nourrisson qui naît aveugle, comment l'expliquer ? De deux choses, l'une disait déjà Diderot, et c'est déjà la pensée de Leibniz, ou bien Dieu est bon, mais alors il n'est pas tout-puissant, sinon il interdirait cette chose atroce qu'est l'enfant handicapé, ou bien Dieu est tout-puissant, mais alors c'est encore plus terrible, c'est qu'il n'est pas bon, et il est comme les enfants qui arrachent les ailes des mouches ou les pattes des fourmis, Dieu joue avec nous comme un enfant sadique avec les animaux, et donc un père bienveillant ne laisse pas à Auschwitz ou le génocide du Rwanda, ou que sais-je, ou même le tremblement de terre de Lisbonne, martyriser les humains, un père ne laisserait jamais ses enfants jouer comme ça, et donc, ou bien Dieu est puissant, mais il n'est pas bon, ou bien Dieu est bon, mais il n'est pas puissant, et donc on a un problème théologique classique, et c'est à cette question, si Deus est undemalum, si Dieu existe, d'où vient le mal, que Leibniz, et je le montrerai tout à l'heure, Spinoza entreprenne de répondre, en expliquant comment le mal n'est qu'une illusion, le mal n'existe pas, voilà pourquoi Dieu est juste, le mot théodicée est formé à partir de deux mots grecs, théos, Dieu, d'iké, c'est la justice, Dieu est juste, théodicée, pourquoi ? Eh bien parce que justement, le mal n'existe pas, le mal n'est qu'une illusion, une illusion des ignorants, une illusion de la conscience naïve, une illusion de la conscience commune, mais du point de vue du philosophe, du point de vue de Dieu, du point de vue du sage, eh bien le mal n'existe pas, Leibniz prend un exemple qui est tout à fait parlant, il dit voilà, imaginez qu'on vous place devant un tableau magnifique, alors ce tableau c'est l'image du monde, c'est une métaphore du monde, imaginons qu'on vous place devant un tableau magnifique, mais qu'on cache la quasi-totalité du tableau, on ne vous laisserait regarder qu'un petit détail, alors imaginez par exemple les nymphéades monnaies, si on vous montre que 10 centimètres carrés des nymphéades monnaies, eh bien vous allez avoir le sentiment que tout ça est incohérent, que tout ça n'a pas de sens, et que tout ça est très mal fait, et donc qu'il y a du mal dans ce tableau, mais si vous regardez l'ensemble du tableau, et que vous reculez un peu, que vous prenez un centre de perspective convenable pour le regarder, eh bien vous vous apercevrez que le détail qui paraissait mauvais, fait partie de la beauté de l'ensemble, voilà le petit texte de la M. Nid, c'est dans un texte que j'aime beaucoup, il s'appelle « De l'origine radicale des choses », c'est le paragraphe 12, « Considérons, dit-il, une très belle peinture, cachons-la toute entière sauf une infime partie, que verrons-nous d'autre en elle, malgré l'examen le plus approfondi, ou mieux, d'autant plus qu'on l'examinera de plus près, sinon un amas confus de couleurs sans choix et sans art, et cependant, le foile une fois retiré, en considérant tout le tableau d'un centre de perspective convenable, on comprendra que ce qui paraissait appliqué au hasard sur la toile a été pour l'auteur l'œuvre d'un art suprême. Eh bien, de la même manière, quand on regarde le monde de trop près, de son tout petit point de vue d'ignorant et non de sage, eh bien, on a le sentiment qu'il y a du mal dans le monde, mais quand on regarde la totalité du monde, on s'aperçoit que, en vérité, ce que nous prenons pour un mal fait partie de la beauté et de la perfection de l'ensemble. Pourquoi ? Eh bien, parce que Dieu, selon Leibniz, c'est-à-dire une des grandes différences avec Descartes, pour Descartes, Dieu est au-dessus des vérités de raison. Dieu aurait pu faire que 2 plus 2 fils 5, dit Descartes. Eh bien, pour Leibniz, comme pour Spinoza, au contraire, Dieu est soumis à la rationalité, Dieu a créé le monde en suivant des principes rationnels, et notamment en suivant trois principes fondamentaux dont il faut que je vous dise un mot, parce que ce sont l'application, plutôt c'est l'application de ces trois principes qui va permettre de comprendre pourquoi le monde, globalement, ne comprend absolument aucun mal. Il est absolument parfait, le monde, et c'est simplement quand on regarde de trop près et qu'on est ignorant qu'on a le sentiment qu'il y a du mal. Et donc, le Dieu de Leibniz, comme celui de Spinoza, c'est un Dieu qui est intégralement rationaliste. Mon vieux maître Alquier, mon vieux professeur Alquier, qui fut d'ailleurs aussi le professeur, le maître de Gilles Deleuze, disait toujours, en plaisantant, en mauvaise plaisanterie, mais je l'évoque parce que c'est un bon souvenir, un souvenir heureux, et que c'était un très grand historien de la philosophie. Il disait toujours, le Dieu de Leibniz, c'est comme moi, il est plein de calculs. Voilà. Eh bien, il est plein de calculs, en effet, parce qu'il a ces trois principes en tête. Quels sont-ils, ces trois principes ? Alors, je vous les indique très rapidement, et ça vous permettra de comprendre pourquoi le monde est en vérité parfaitement rationnel, et pourquoi il ne comprend pas de mal, sinon en apparence. Le premier principe, qui va présider à la création du monde, et qui va permettre donc cette magnifique théodicée, la Mnitzienne, c'est le principe fondamental de la logique, c'est le principe fondamental de la rationalité, entre tous les principes le plus important, c'est le fameux principe de non-contradiction qui définit la sphère des possibles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que Dieu, il est soumis à ce principe, comme n'importe quel mathématicien, comme n'importe quel scientifique, il ne peut pas se contredire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, Dieu ne peut pas créer un cercle carré, un cercle carré, c'est une contradiction en soi, si je puis dire. Par définition, le cercle ne peut pas être carré. Donc, Dieu ne peut pas créer un cercle carré. Descartes pensait que Dieu aurait pu créer un cercle carré. S'il avait voulu, il aurait pu inventer un autre système de rationalité que celui que nous connaissons. Mais, pour la Mnitz, Dieu est soumis au principe de non-contradiction. Et donc, vous voyez pourquoi ça définit les possibles ? Parce que ce qui contredit le principe de contradiction, ou comme on l'appelle aussi le principe d'identité, n'est pas possible. Dieu ne peut pas créer un cercle carré. Mais, en revanche, Dieu aurait très bien pu créer, par exemple, un cheval à six pattes, ou des éléphants à douze pattes, ou des rhinocéros roses. Il n'y a pas de contradiction logique dans l'idée d'un cheval à six pattes. Alors, pourquoi il n'existe pas ? C'est ce qu'on va voir avec le deuxième et le troisième principe qui préside, là aussi, à la création du monde et qui sont tous aussi importants que le premier. Contrairement, d'ailleurs, à ce que croient souvent les spinozistes, Dieu est soumis aussi bien aux deux autres principes qu'au premier. Donc, le premier principe définit la possibilité logique. Le deuxième va définir la possibilité réelle. Ce qui peut réellement exister. C'est le principe de raison suffisante. Le principe de raison suffisante, Leibniz le formule de la manière suivante, Rien n'est sans raison. C'est le principe de causalité. Rien n'advient sans cause. Rien n'advient sans raison. Tous les événements du monde ont leur raison d'être, leur cause. Ça veut dire quoi ? On retrouvera ça chez Hegel. Que le réel est rationnel. Et que le rationnel est réel. C'est la fin de l'alchimie du Moyen-Âge, de la représentation d'un monde dans lequel il y a des forces mystérieuses, des forces occultes. Non, il n'y a pas de mystère dans la nature. Tout est rationnel. Tout est soumis aux principes de raison. C'est d'ailleurs une variation sur le principe d'inertie que Descartes est le premier à formuler dans son grand livre de physique qui s'appelle « Les principes », dans la partie 2 des principes. Qu'est-ce que c'est que le principe d'inertie ? Pour aller vite, c'est l'idée qu'une boule de billard, pour prendre cet exemple célèbre, une boule de billard qu'on jette sur le plateau d'un billard ne changera ni de vitesse, ni de direction si une autre boule ne vient pas la perturber. Et cette autre boule, elle symbolise la raison, c'est-à-dire la cause d'un changement. La boule de billard ne changera sa vitesse et sa direction que si une autre boule vient la choquer, c'est les fameuses lois du choc, et donc il faut qu'il y ait une cause, une raison, à tout changement qui intervient dans l'univers. Rien n'est sans raison. Et par conséquent, Dieu ne peut créer qu'un monde parfaitement rationnel. J'ajoute tout de suite, et vous verrez pourquoi c'est très important, et là encore une fois, les spinosistes, la plupart du temps, se trompent sur l'Aebnitz. Le principe d'identité, le principe de contradiction, définit la nécessité, ce que l'Aebnitz appelle la nécessité géométrique. Donc Dieu ne peut pas contredire ce principe, mais le principe de raison définit une nécessité qui est aussi puissante que la nécessité logique ou géométrique. C'est ce que l'Aebnitz appelle la nécessité morale. Et donc Dieu ne peut pas s'exempter du principe de raison davantage que du principe d'identité. On verra pourquoi c'est très important dans quelques secondes. Vient ensuite le troisième principe. Le premier principe définit les possibles. Le deuxième principe définit les possibilités réelles et non plus simplement logiques. Et le troisième principe va définir l'existence. À chaque fois, on a un cran vers la création. Il s'agit de savoir à partir de quel principe Dieu va créer le monde. Et ce troisième principe, c'est le principe du meilleur, ce que l'Aebnitz appelle le principe du meilleur. Déjà, un grand mathématicien, Fermat, un mathématicien français, avait formulé ce principe. On le retrouve d'ailleurs bien avant Fermat chez un philosophe du Moyen-Âge, Ockham. C'est le fameux rasoir d'Ockham. Qu'est-ce que c'est que ce rasoir d'Ockham ? C'est l'idée qu'il ne faut pas, comme dit Ockham, multiplier les entités sans nécessité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Fermat est un mathématicien. Vous allez comprendre tout de suite ce que c'est que le principe du meilleur en songeant à ce qu'est une démonstration mathématique, même si on n'est pas soi-même mathématicien, c'est très compréhensible. Le principe du meilleur, le livre de Fermat s'appelle d'ailleurs « De maximis et minimis », des maximums et des minimums. La meilleure démonstration mathématique, c'est celle qui produit le maximum d'effets en utilisant le minimum de principes et le minimum de détours. Ça veut dire quoi ? Entre deux démonstrations qui parviennent aux bons résultats toutes les deux, la meilleure démonstration, la plus élégante, comme disent les mathématiciens, c'est un principe d'économie, c'est celle qui fait le moins de détours et qui utilise le moins de postulats pour parvenir aux bons résultats. Autrement dit, le principe du meilleur, c'est le principe selon lequel Dieu va créer un monde qui produira le maximum d'effets avec le minimum de causes, le maximum d'êtres avec le minimum de principes initiaux. C'est un principe d'élégance, d'harmonie dans la création. Eh bien, le fameux rasoir de cam, c'est ça, il ne faut pas multiplier les entités sans nécessité, ça veut dire que, par exemple, dans une démonstration mathématique, il ne faut pas faire des détours inutiles, même si on arrive au bon résultat. On aura une meilleure note dans un concours de mathématiques de très haut niveau, entre trois ou quatre candidats qui ont tous atteint le bon résultat, celui qui sera premier, c'est celui qui a fait la démonstration qui est la plus conforme à ce que l'Aimnit s'appelle le principe du meilleur. Eh bien, voilà comment Dieu va faire exister les possibles, il va faire exister parmi ce réservoir de possibles qui est dans son entendement, possibilité logique définie par le principe de contradiction, possibilité réelle définie par le principe de raison, eh bien, dans ce réservoir de possibles, il va faire exister le maximum de cons possibles, c'est-à-dire le maximum d'êtres compatibles entre eux. Et donc, il va créer un monde harmonieux qui sera, au fond, c'est ce que les écologistes appelleraient aujourd'hui la diversité, au sens de la diversité des espèces. Il va créer le maximum d'espèces vivantes, par exemple, mais avec le minimum de principes, c'est-à-dire en créant un monde qui, du coup, sera le plus harmonieux possible. Et pourquoi, dans cette perspective-là, ça implique qu'il y ait l'apparence du mal, que nous, les petits humains, en regardant ce monde, nous ayons le sentiment qu'il y ait du mal ? Eh bien, dit Laemnitz, et il prend un exemple très parlant, ce principe du meilleur fait que Dieu va créer toute la hiérarchie des êtres. Entre les êtres qui sont handicapés et ceux qui sont des champions avec un physique sublime, entre les êtres qui sont parfaitement idiots et ceux qui sont des génies, il y aura toute la hiérarchie des êtres. Et Laemnitz prend cet exemple, il dit, bien sûr, si Dieu avait voulu, il aurait pu créer mille virgiles, ça veut dire mille génies dans ce monde, mais le monde est beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant et beaucoup plus harmonieux si on crée toute la hiérarchie des êtres entre l'imbécile et le génie, plutôt que de multiplier, sans raison, sans raison, les virgiles à l'infini. Il vaut mieux avoir un monde dans lequel il y a toutes sortes d'êtres, toutes sortes de diversité des espèces comme des êtres humains. Ce monde est beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant que si tous les êtres humains étaient clonés sur un archétype parfait et on s'ennuierait à mourir et ce monde ne serait pas conforme au principe du meilleur. et donc ça implique qu'il y ait des aveuglenés par exemple ou qu'il y ait des imbéciles ou qu'il y ait des handicapés de naissance et donc ou aussi qu'il y ait des catastrophes naturelles et tout ce que nous prenons pour du mal fait partie en vérité de la richesse du monde dès lors que, comme pour le tableau, on regarde l'ensemble. Et puis, peut-être encore une remarque et là, je l'annonçais, pourquoi est-ce important de comprendre que Dieu est soumis également aux trois principes et pas simplement aux premiers, parce que très souvent, les spinosistes qui n'aiment pas beaucoup l'Aemnitz disent voilà, l'Aemnitz pense que le monde et c'est en effet la formule de l'Aemnitz c'est incontestable est le meilleur des mondes possibles et que Dieu aurait pu créer d'autres mondes que celui qu'il a créé. Mais c'est tout à fait faux. Bien sûr, la formule est chez l'Aemnitz mais la vérité, c'est que si logiquement, il est vrai que Dieu aurait pu créer d'autres mondes que le monde réel logiquement du point de vue de la nécessité géométrique en revanche du point de vue des deux autres principes auxquels Dieu est parfaitement soumis et il constitue ce que l'Aemnitz appelle la nécessité morale Dieu ne peut créer qu'un seul monde le monde réel autrement dit chez l'Aemnitz comme chez Spinoza le réel et le possible sont parfaitement identiques Dieu est soumis au principe de raison il est soumis à la nécessité morale tout autant qu'à la nécessité géométrique et par conséquent Dieu ne pouvait en vérité en fin de parcours que créer le monde que nous connaissons il n'y a pas d'autre monde possible oui logiquement oui mais pas réellement il n'y a qu'un seul monde réellement possible c'est le monde que nous connaissons et par conséquent chez l'Aemnitz comme chez Spinoza alors il faut bien faire attention à ça c'est l'idée la plus difficile à comprendre et c'est la plus importante de toutes pour comprendre ces deux systèmes le possible et le réel coïncident parfaitement comme le dira un des plus grands interprètes de Spinoza un petit philosophe allemand je dis petit parce qu'il n'est pas très connu il s'appelle Jacobi et qui écrit à un autre philosophe du 18ème siècle à Mendelssohn un disciple de Spinoza il écrit de très belles lettres sur la doctrine de Spinoza et bien Jacobi montre très bien que Spinoza c'est la vérité de l'Aemnitz que le système de Spinoza est la vérité du système de l'Aemnitz c'est que dans les deux systèmes le monde est parfait et il est le seul possible réfléchissez bien à ça encore une fois essayez de vous représenter ce que ça veut dire qu'un monde dans lequel il n'y a pas de différence entre le possible et le réel tout est nécessaire autrement dit dans le monde tel que nous le connaissons aussi bien pour l'Aemnitz que pour Spinoza tout ce qui arrive arrive nécessairement il n'y a pas de contingence autrement dit les choses ne peuvent pas être autres qu'elles ne sont c'est ça la nécessité le monde est parfait il n'est pas simplement le meilleur des mondes possibles il est le seul possible réellement même s'il n'est pas le seul possible logiquement il est le seul possible réellement et ça veut dire encore une fois qu'il n'y a pas d'événements imaginables autrement que les événements que nous connaissons tels qu'ils arrivent et donc l'illusion des possibles l'illusion de la contingence l'illusion qu'on pourrait faire autrement que l'histoire pourrait être autre qu'on pourrait choisir entre des possibles voter à droite ou voter à gauche cette illusion du libre arbitre ce sera pour l'Aemnitz comme pour Spinoza l'illusion suprême l'illusion de l'ignorant l'illusion qu'il faut savoir dépasser pour parvenir à la sagesse alors venons-en maintenant à Spinoza et voyons comment sur cette idée de la nécessité du monde sur cette idée qu'il n'y a pas de libre arbitre qu'il n'y a pas de contingence du monde et bien on va pouvoir créer on va pouvoir définir un idéal de sagesse un idéal de vie de vie bonne de vie heureuse que la philosophie est censée nous permettre d'atteindre que Spinoza présente lui-même son éthique son livre principal comme une théodicée c'est ce qu'il dit même s'il n'emploie pas le mot dans l'appendice de la partie 1 cet appendice qui est tout à fait crucial Spinoza écrit ceci et vous verrez que voilà ça pourrait être signé par Leibniz c'est exactement la théodicée on a souvent dit Spinoza l'habitude de raisonner de la manière suivante si toutes choses ont résulté de la nature suprêmement parfaite de Dieu d'où proviennent donc tant d'imperfections dans la nature voyez si Deus est undemalum c'est le même problème que celui de Leibniz si Dieu existe et si Dieu a créé le monde alors pourquoi toutes ces imperfections ces imperfections continuent Spinoza comme la corruption fétide la laideur nauséabonde la confusion le mal la faute etc il est aisé comme je viens de le dire de réfuter cet argument à ceux qui demandent pourquoi Dieu n'a pas créé les hommes tels qu'ils puissent se gouvernaient eux-mêmes sous la seule conduite de la raison autrement dit pourquoi a-t-il créé des imbéciles des fous et pas uniquement des sages pas uniquement des virgiles et des génies dirait Leibniz et bien je ne donne qu'une réponse qui est que la matière écoutez bien c'est tout à fait du Leibniz que la matière ne lui a pas manqué pour créer toutes sortes de choses depuis le plus haut degré de perfection jusqu'au plus bas là aussi fin de citation on voit le principe du meilleur s'appliquer c'est à dire l'idée que le monde est parfait c'est pas simplement le meilleur des mondes s'il est parfait tout simplement et d'ailleurs Spinoza a cette phrase que j'emprunte à l'éthique par perfection et par réalité j'entends la même chose le monde est parfait mais justement à proportion du fait qu'il est capable d'intégrer la plus grande diversité des êtres à l'intérieur de l'harmonie ou de l'unité systématique la plus grande unité dans la diversité c'est d'ailleurs une très belle définition de la beauté une définition de la beauté qui sera reprise dans toute cette tradition laïmnizienne et spinoziste la beauté c'est la diversité dans l'harmonie la diversité la plus grande dans l'ordre et dans l'unité les plus grands alors chez Spinoza cette théodicée va s'appuyer elle aussi sur trois grandes idées et pas simplement sur des principes de rationalité sur trois points fondamentaux et je pense que ce fil conducteur de la théodicée entendue comme une tentative de laver Dieu de l'accusation d'injustice ou de l'accusation d'avoir créé du mal en prouvant c'est ça la théodicée que le mal n'existe pas donc Dieu n'est pas injuste Dieu est innocent puisqu'il n'y a pas de mal il n'y a de mal que pour les imbéciles que pour les ignorants que pour les fous mais pour le sage le mal n'existe pas tout est parfait le réel est parfait par perfection et par réalité j'entends la même chose et bien cette grande entreprise de théodicée elle va reposer aussi chez Spinoza sur trois grandes idées trois grandes idées complètement contraires à ce que nous avons l'habitude de penser dans la vie quotidienne c'est pour ça que le système de Spinoza est extrêmement difficile à comprendre parce qu'il est complètement comme disent les anglo-saxons contre-intuitif il est à l'opposé de ce que nous avons spontanément tendance à penser dans la vie ordinaire la vie philosophique est complètement à l'opposé en ce sens là de la vie ordinaire quelles sont ces trois grandes idées elles sont très choquantes et d'ailleurs à mes yeux parfaitement intenables mais présentons-les d'abord telles que on peut essayer de les comprendre à partir de Spinoza lui-même première idée évidemment il n'y a pas de libre arbitre c'est-à-dire pas de possibilité de choisir entre le bien et le mal entre des options différentes pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de libre arbitre il faut bien comprendre pourquoi je le redis mais encore une fois c'est tellement difficile à comprendre cette illusion de la contingence cette illusion du libre arbitre cette illusion du choix entre les possibles qu'il faut y insister il y a deux raisons pour lesquelles il ne peut pas y avoir de libre arbitre chez Spinoza pas plus que chez Leibniz premièrement parce qu'il n'y a pas de différence entre le possible et le réel donc tout ce qui advient advient nécessairement il n'y a pas de contingence les choses sont nécessairement comme elles sont pourquoi elles sont comme elles sont parce qu'elles sont conformes au principe de raison au principe de causalité tout advient par une chaîne de raison c'est le déterminisme c'est le mécanisme déterministe tout advient par une chaîne de raison qui fait qu'il n'y a pas d'autre possible que le réel et pour que le libre arbitre ait un sens la première condition c'est qu'on puisse choisir entre des possibles mais là c'est une pure illusion c'est l'illusion des possibles c'est justement ce que Spinoza à la fin de l'appendice de la partie 1 de l'éthique appelle le délire celui qui croit au libre arbitre il est aux yeux de Spinoza dans le délire il croit que le monde est contingent alors que tout est nécessaire les choses sont nécessairement comme elles sont et puis la deuxième raison pour laquelle il ne peut pas y avoir de libre arbitre c'est que le libre arbitre suppose non seulement le choix entre des possibles je peux voter choisir entre la droite et la gauche entre le bien et le mal etc mais le libre arbitre suppose aussi que notre volonté soit un pouvoir de premier commencement que je puisse à partir de ma volonté décider une action et la faire exister à partir de ma pensée que ma pensée soit capable de créer un acte que l'esprit soit capable d'engendrer des événements dans le monde et bien c'est évidemment impossible si on accepte le principe de raison suffisante puisqu'il ne peut pas y avoir de décision première dans le monde tout est déjà déterminé par une chaîne de raison qui précède ma décision et donc quand je m'imagine décider quelque chose librement Spinoza prend l'exemple de l'ivrogne ou du bébé qui veut son biberon il prend ces deux exemples le bébé s'imagine vouloir librement son biberon la vérité c'est que il est déterminé à prendre son biberon par toute une série de processus biologiques qui engendrent la faim et la soif de même que l'ivrogne croit parler librement il insulte tout le monde dans un dîner il se réveille le matin il s'aperçoit qu'il n'était pas si libre que ça et bien de la même manière la vérité c'est qu'il n'a pas du tout parlé librement il a été complètement déterminé par l'alcool on retrouvera d'ailleurs des exemples amusants dans Jacques le fataliste qui est un livre spinoziste donc le célèbre parissime roman de Diderot où pour prouver le déterminisme à son maître Jacques le fataliste détache sournoisement une sangle qui retient la selle du cheval de son maître le maître monte sur le cheval il tombe évidemment du cheval avec la selle qui s'est décrochée il va battre Jacques son valet et Jacques lui explique après qu'il a monté toute l'opération pour lui prouver qu'il était complètement déterminé et qu'il avait exactement prévu tout ce qui allait arriver et donc les deux conditions du libre arbitre l'existence de possibles distinctes du réel d'options possibles distinctes du réel et l'existence de la volonté comme une faculté d'engendrer dans le monde des actes qui seraient des actes spontanés des premières décisions des premiers commencements dans le monde et bien ces deux conditions disparaissent toutes les deux invalidées par la toute puissance du principe de causalité ou du principe de raison suffisante alors dans une lettre célèbre la lettre 58 à Schuller Spinoza prend un exemple qui est d'ailleurs à mon avis très mauvais mais enfin peu importe essayons de le comprendre comme il le comprend lui-même il dit voilà d'où vient l'illusion de la liberté parce qu'il faut après expliquer pourquoi nous avons l'illusion de la liberté constamment nous imaginons que nous pouvons choisir que je ne sais pas si votre enfant est malade vous pouvez choisir entre appeler le médecin et le laisser mourir entre voilà et donc constamment on a le sentiment dans la vie quotidienne quand un juge rend un jugement dans un tribunal il a le sentiment qu'il peut choisir de condamner ou de ne pas condamner etc. donc constamment nous sommes un politique un militaire une mère de famille que sais-je encore tous les humains ont le sentiment en permanence d'avoir des choix à faire comme on dit et c'est une illusion totale pour Spinoza comme pour l'Aimnitz et bien il faut expliquer cette illusion et donc il prend une image célèbre dans cette lettre à Schuller cette lettre numéro 58 il prend une image célèbre c'est l'image de la pierre qui est jetée et qui une fois qu'elle quitte la fronde ou qu'elle quitte la main du lanceur de la pierre et bien en imaginant dit Spinoza qu'on dote cette pierre de la conscience on imagine que la pierre a comme nous une capacité de conscience de conscience d'elle-même et bien la pierre qui a quitté la fronde ou qui a quitté la main du lanceur s'imaginerait dit-il être libre elle s'imaginerait d'être libre parce qu'elle continue à avancer en quelque sorte indépendamment de celui qui l'a jeté mais la vérité c'est que cette imagination est une illusion totale la pierre ne continue sa trajectoire que parce que quelqu'un l'a lancée autrement dit parce qu'elle a été déterminée par ce qui précède alors il faut bien réfléchir à cette idée pour la comprendre elle est pleine de ramifications voilà ce qu'écrit Spinoza dans la partie 1 de l'éthique proposition 29 dans la nature il n'existe rien de contingent mais tout est déterminé par la nécessité de la nature divine à exister et à agir selon une modalité particulière autrement dit les choses sont comme elles sont et elles ne peuvent pas faire autrement tout ce qui advient est absolument nécessaire et ne pouvait pas ne pas advenir voilà l'idée numéro 1 la deuxième idée c'est que du coup le mal n'existe pas voyez bien pourquoi à partir du moment où les actes des humains sont complètement déterminés par la nécessité ils doivent alors Spinoza ne cesse d'y insister il le dit par tous les biais possibles et imaginables les actes des humains ne peuvent pas être blâmés ni louangés on ne peut pas porter de jugement moral de même il ne peut pas y avoir de regrets de remords de culpabilité ce qu'il appelle les passions tristes nous ne pouvons pas juger moralement qui que ce soit et voilà ce que dit Spinoza il prend lui-même la comparaison dans plusieurs textes les actions des criminels les pires criminels qui soient dit-il même les crimes les plus atroces ne sont pas plus blâmables ne sont pas plus condamnables moralement Hitler lui-même on dirait aujourd'hui pour prendre le plus grand criminel dans l'imaginaire collectif et d'ailleurs probablement dans la réalité mais peu importe et bien les actes criminels les plus atroces qui soient ne peuvent pas du point de vue du sage ou du point de vue de Dieu c'est-à-dire du point de vue de celui qui voit toute la rationalité des événements et du monde et bien du point de vue du sage ou du point de vue de Dieu les actes les pires qui soient moralement parlants qui nous apparaissent comme tel ne peuvent pas être jugés davantage qu'un tremblement de terre ou une éclipse de lune ou que la pluie qui tombe c'est la même chose c'est seulement pour l'imbécile pour l'ignorant qui est on verra tout à l'heure dans ce que Spinoza appelle le premier genre de connaissance dans l'illusion de la contingence dans l'illusion des possibles dans l'illusion du libre-arbitre qu'il y a de la morale au sens où nous l'entendons ordinairement mais du point de vue du sage il n'y a aucune différence aucune entre les actes humains et les catastrophes naturelles ou les événements naturels encore une fois aucune différence entre Hitler et un tremblement de terre voilà ce qu'aigri mon ami André Comte-Sponville dans un très joli article qu'il consacre à Spinoza dans le dictionnaire de philosophie morale des presses universitaires de France c'est un très bon papier sur Spinoza écrit d'un point de vue spinoziste qui n'est pas du tout le mien vous verrez pourquoi tout à l'heure mais essayons d'abord de comprendre comme toujours avec les grands auteurs il faut d'abord essayer de les comprendre et puis soyons un peu spinozistes ne jugeons pas trop vite essayons d'abord de comprendre Spinoza lui-même voilà ce qu'écrit André Comte-Sponville et son texte est absolument parfait d'ailleurs il est pratiquement une paraphrase de Spinoza lui-même il est d'ailleurs criblé de citations de Spinoza alors je ne vous les indique pas pour gagner du temps elles seront dans le texte écrit il commence d'ailleurs par une formule qui est une formule de Leusienne on ne juge que ce qu'on ne comprend pas écrit André Comte-Sponville en se plaçant bien sûr du point de vue de Spinoza on ne juge que ce qu'on ne comprend pas vous voyez bien pourquoi je commence tout de suite si on comprend les raisons des événements on ne peut plus les juger puisqu'on comprend que par une chaîne de raisons ils sont nécessaires ils sont advenus nécessairement ainsi l'enfant dira la plus méchante parce qu'elle l'empêche d'aller jouer dehors l'adulte dans la mesure où il connaît les causes de la pluie renonce à la juger et ne s'en protège que mieux mais cela vaut aussi pour les phénomènes humains que Spinoza compare explicitement aux intempéries en effet dans le traité politique chapitre 1 paragraphe 4 l'homme n'est pas un empire dans un empire il n'est qu'une partie de la nature dont il suit l'ordre ou à nos yeux le désordre à nos yeux mais à nos yeux d'ignorant en vérité il n'y a que de l'ordre qui condamnerait moralement une éclipse ou un tremblement de terre personne évidemment et pourquoi faudrait-il condamner davantage un meurtre ou une guerre parce que les hommes sont responsables disons qu'ils en sont les causes mais eux-mêmes déterminés par d'autres causes qui le sont à leur tour par d'autres et ainsi à l'infini éthique 1.28 il n'y a rien de contingent dans la nature éthique 1.29 ni donc rien de libre dans la volonté les hommes ne se croient libres de vouloir que parce qu'ils ignorent les causes de leur volition la croyance au libre-arbitre n'est qu'une illusion et c'est pourquoi toute morale si l'on entend par là ce qui autorise à blâmer ou à louer absolument un être humain est illusoire aussi dès lors que tout suit de la nécessité de la nature divine il faut admettre que tout ce qu'on pense être insupportable est mauvais et là c'est une citation de Spinoza lui-même et tout ce qui en outre apparaît immoral digne d'horreur injuste et vilain cela provient de ce qu'on conçoit les choses d'une façon troublée mutilée et confuse fin de citation autrement dit nous ne jugeons que parce que nous sommes dans l'illusion de la contingence des événements mais dès lors qu'on comprend que les événements sont nécessaires nous ne pouvons plus les juger comme l'écrit Deleuze dans un très bon petit livre sur Spinoza mais enfin très bon et très spinoziste donc si on est spinoziste on le trouve formidable si on ne l'est pas c'est moins grandiose voici ce qu'écrit Deleuze il suffit de ne pas comprendre pour moraliser la phrase est parfaite d'un point de vue spinoziste nous ne moralisons qu'à proportion de notre imbécilité de notre ignorance de notre illusion délirante de la contingence du monde c'est parce que nous croyons que les choses auraient pu être autrement que nous jugeons c'est parce que nous pensons que le meurtrier aurait pu s'abstenir de tuer que nous le jugeons il aurait pu faire autrement est-ce qu'il était libre ou pas le psychiatre intervient dans le tribunal pour essayer de décider s'il avait toute sa conscience ou pas ou s'il était dans la démence non pour Spinoza ça n'a pas de sens entre un dément complet et un homme sain aucune différence du point de vue du libre arbitre dans les deux cas les actions sont nécessaires et nous ne croyons à la liberté que pour la liberté au sens du libre arbitre que pour autant que nous ignorons les causes réelles de nos actions encore une fois je relis Deleuze il suffit de ne pas comprendre pour moraliser celui qui juge n'est qu'un imbécile ça c'est moi qui l'ajoute mais on peut renverser la proposition il suffit de comprendre pour arrêter de moraliser il suffit de comprendre les causes réelles des événements pour arrêter de moraliser il y a eu dans les années 80 en Allemagne c'est tout à fait passionnant de voir d'un point de vue spinoziste un immense débat sur le nazisme entre les historiens qu'on appelle fonctionnalistes et puis les historiens libéraux et les fonctionnalistes expliquaient que en gros à partir du traité de Versailles de la fin de la guerre de 14 etc le nazisme était inévitable et que ça devait arriver c'était nécessaire d'un point de vue spinoziste il n'y avait pas de contingence dans la naissance du nazisme et évidemment les libéraux leur reprochaient à force d'expliquer de justifier au sens où le monde est parfait le monde est nécessaire parfait non pas au sens où c'est le meilleur au sens simplement où ce qui est ne peut pas être autrement qu'il n'est et donc plus on explique le nazisme disaient les libéraux plus d'une certaine manière on le justifie on montre qu'il n'était pas possible de faire autrement Hitler ne pouvait que tuer ceux qui l'a tué voilà ce qu'écrit encore André Consponville la phrase est parfaite mais on va voir que la traduction pose problème le microbe qui me tue ou qui me pique fait partie de la nature et à ce titre il n'est ni bon ni mauvais qui me tue si jamais il me rend malade bon n'exagérons rien mais le microbe qui me pique ou qui me tue fait partie de la nature et à ce titre il n'est ni bon ni mauvais il est ontologiquement parfait pourrait-on dire est moralement innocent mais qui contesterait qu'il est mauvais pour moi oui le microbe est mauvais pour moi autrement dit le mal n'est que relatif à l'ignorant à celui qui est dans l'illusion des possibles oui le microbe est mauvais pour moi mais si je me place du point de vue de Dieu et non plus de mon point de vue d'ignorant ou d'imbécile mais si je me place du point de vue de Dieu ou du sage je comprends que le microbe fait partie de la perfection divine la perfection de la nature si je traduis et que suivant Spinoza c'est pas tiré par les cheveux je remplace le mot microbe par le mot nazi ça donne la phrase suivante le nazi qui s'amuse à torturer les juifs fait partie de la nature et à ce titre il est divin au sens où la nature est divine Deus Sive Natura comme dit Spinoza il est donc ontologiquement parfait le nazi et il est moralement innocent si je me place du point de vue de Dieu mais qui contesterait qu'il soit mauvais pour le juif à la santé duquel il nuit gravement il y a là évidemment si on traduit quelque chose et je le fais exprès bien sûr il y a quelque chose qui nous incite à réfléchir est-ce que vraiment ça marche comme ça ? est-ce que vraiment il faut se placer du point de vue de cette sagesse-là ? et elle est incontestable la phrase du point de vue de Spinoza donc Spinoza ne cesse d'y insister il faut traiter et d'ailleurs c'est même toute sa philosophie il faut traiter les phénomènes humains comme des phénomènes naturels et l'immense illusion c'est de distinguer les deux en termes de responsabilité de condamnation morale etc. troisième pilier donc c'est en ce sens-là que le mal n'existe pas il suffit de ne pas comprendre pour juger moralement et réciproquement celui qui comprend ne juge plus le débat entre les fonctionnalistes et les libéraux est une merveilleuse illustration de cette problématique Spinoza c'est le troisième point du coup si la liberté au sens du libre arbitre n'existe pas qu'est-ce que c'est que la liberté ? et bien la liberté pour Spinoza c'est l'intelligence de la nécessité comme il dit ce qu'il appelle encore l'amour intellectuel de Dieu le sage est libre il est vraiment libre non pas parce qu'il a le choix mais parce qu'il a fini par coïncider avec le point de vue de Dieu c'est ce que Spinoza appelle la connaissance du troisième genre on va y venir dans un instant mais le sage c'est celui qui juge le monde c'est-à-dire qui en vérité ne le juge pas qui comprend le monde en se plaçant du point de vue de Dieu c'est-à-dire en comprenant que tout est nécessaire qu'il n'y a pas de possible qu'il n'y a pas de contingence qu'il n'y a pas de libre arbitre donc qu'il n'y a pas de mal et qui par conséquent si je puis dire est totalement zen il cesse d'être dans les passions tristes d'être dans la honte dans les remords dans les culpabilités et il est du coup ayant évité toutes ces passions tristes il est dans le bonheur le plus parfait il n'est plus troublé par ses remords ses regrets ses culpabilités les hontes les hésitations est-ce que je dois faire comme ci est-ce que je dois faire comme ça tout ça n'a plus de sens évidemment alors je voudrais à partir de là faire quand même tout de suite deux critiques de fond pour qu'on comprenne bien pourquoi ce système dogmatique est en vérité délirant il est grandiose mais il est délirant à proprement parler c'est-à-dire que ce n'est pas la liberté qui est délirante comme le dit Spinoza c'est le système de Spinoza qui est totalement délirant pourquoi délirant et dogmatique parce qu'il nous emmène il nous fait croire qu'il faut penser le monde et penser l'éthique à partir du point de vue de Dieu alors que nous ne sommes que des humains et qu'il faut par conséquent abolir le point de vue de l'humain qui est le point de vue de la contingence le point de vue du libre-arbitre pour faire droit au point de vue de Dieu mais est-ce que vraiment c'est une bonne idée que d'abolir le point de vue de l'humain au profit du point de vue de la rationalité parfaite du savoir absolu qui serait celui de Dieu alors deux critiques pour qu'on se comprenne bien la première elle est soulevée d'ailleurs par André Comte-Sponville lui-même qui pour sauver Spinoza parce qu'il voit bien qu'en effet si on traite les phénomènes humains le nazisme comme un phénomène naturel un tremblement de terre ça ne colle pas du point de vue de la conscience commune elle se révolte la conscience commune elle ne dit c'est pas vrai elle dit c'est pas comme ça et donc comment résoudre cette contradiction et ce que propose André Comte-Sponville c'est de dire voilà du point de vue de Dieu ou du point de vue du sage il n'y a pas de morale pas de morale au sens du jugement moral de la condamnation etc. pas de bien et de mal mais comme l'homme n'est jamais parfaitement du point de vue de Dieu relativement à lui le point de vue moral continue d'exister c'est une illusion mais c'est une illusion qui continue d'exister et par conséquent dit André Comte-Sponville le spinozisme n'est pas un nihilisme au sens où il n'y aurait plus de bien et de mal mais c'est un relativisme le bien et le mal continuent d'exister relativement au point de vue de l'homme pas du point de vue de Dieu mais du point de vue de l'homme voici ce qu'écrit André Comte-Sponville il n'y a pas de morale du point de vue de Dieu mais pas non plus d'humanité sans morale pourquoi ? parce qu'il n'y a pas d'homme qui habite intégralement la vérité aucun humain ne coïncide avec le point de vue de Dieu voilà pourquoi le point de vue de la morale et du jugement subsistent même si c'est une illusion et même si du point de vue de Dieu ou du point de vue du sage ce point de vue moral devrait disparaître mais comme l'illusion fait partie du réel le point de vue moral continue d'exister alors au lieu de sauver Spinoza à mon avis ça l'enfonce définitivement je pense que c'est le plus mauvais argument qu'on puisse utiliser parce que de deux choses l'une ou bien du point de vue de Dieu le jugement moral est une absurdité il relève de l'ignorance de la bêtise du délire et Spinoza n'a pas des passions tristes etc et dans ce cas là il n'a ce point de vue moral aucune légitimité réelle sinon à titre d'illusion ou bien on dit que le sage est celui qui rejoint le point de vue de Dieu et que c'est possible et dans ce cas là le sage est celui qui a dépassé le point de vue de la morale et des passions tristes honte regret remords culpabilité etc il comprend que tout est comme ça doit être ou comme c'est ou bien le point de vue de Dieu comme le laisse penser André Consponville ne peut pas être atteint même par le sage aucun homme ne peut l'atteindre et dans ce cas là le Spinozisme est une blague dans ce cas là ce que nous promet Spinoza est un idéal au sens le pire qui soit pour un Spinozisme c'était un idéal au sens qu'ancien du terme un idéal qu'on n'atteindra jamais et dans ce cas là Spinoza revient en effet à ce que Kant appelle la métaphysique la plus illusoire qui soit ou bien le point de vue de Dieu peut être atteint par les humains et ça s'appelle la sagesse et dans ce cas là le sage est celui qui a dépassé la morale ou bien l'humain en général n'y arrive jamais c'est un peu la différence entre Lucrèce et Épicure ou bien l'humain sait qu'en vérité il sera toujours dans l'illusion de la morale et dans ce cas là la promesse que nous fait Spinoza de parvenir à une éternité de joie et à coïncider avec la liberté parfaite et l'amour intellectuel de Dieu c'est une pure blague il faut choisir et donc oui ou bien c'est bien un nihilisme c'est à dire qu'il n'y a pas de valeur ni de bien ni de mal mais le relativisme n'a pas de sens c'est forcément un nihilisme ou bien c'est une blague ou bien oui il y a du mal relativement à moi mais comme je ne peux pas dépasser ma relativité je reste toujours dans la morale mais dans ce cas là à quoi bon même lire Spinoza à quoi bon prétendre dépasser le point de vue de l'ignorant le point de vue de la conscience naïve voilà il y a que ça ne peut pas fonctionner voilà la première critique et la deuxième critique elle est pire que la première si je puis dire c'est que du coup cet impératif d'aimer le monde tel qu'il est l'amour intellectuel de Dieu ou de la nature comprendre que le monde est parfait et par conséquent l'aimer être le sage qui ne porte plus de jugement qui n'est plus dans la honte les regrets les remords les culpabilités qui n'est plus dans les passions tristes et bien cet idéal du sage si comme le laisse penser André Consponville aucun homme aucun humain n'est dans la vérité parfaite et comme il le dit une différence s'introduit nécessairement entre la théorie et la pratique entre l'idéal du sage et la pratique réelle des humains si par conséquent l'idéal de la sagesse reste et restera toujours un idéal une idée de la raison comme dit Kant et bien dans ce cas là cet idéal de bonheur d'éternité de joie ne sert qu'à culpabiliser les humains ça devient un nihilisme au pire sens du terme au sens où Nietzsche parle de nihilisme c'est-à-dire l'invention d'un idéal destiné à nier la réalité à culpabiliser la réalité quantité de philosophes pinozistes et encore des petits philosophes faillons récemment je les entendais dire voilà nous n'avons pas le courage du bonheur on manque de courage les humains manquent de courage dit le spinot ils devraient être heureux s'ils avaient la fermeté la détermination dans la pensée si vraiment ils arrivaient à comprendre que le monde est parfait comme il est et bien le père de famille la mère de famille ne pleurerait pas quand le gendarme lui apprend que son enfant est mort dans un accident de la route bien sûr à quoi ça sert de dire ça sinon à culpabiliser en plus du malheur qui frappe les malheureux humains à les culpabiliser en plus en leur disant mais non vous n'êtes même pas capable du bonheur vous n'avez pas la fermeté d'âme qui vous permet de vous élever jusqu'à ce point de vue du sage à partir duquel le monde est parfait c'est donc quelque chose je crois d'assez ignoble que cette promesse si elle reste une promesse et si elle n'est qu'un idéal la vérité c'est que l'idéal spidosis ne sert qu'à culpabiliser les petits humains qui ne peuvent pas y parvenir ce que André Consponville dit très bien ils ne peuvent pas y parvenir il y a toujours une différence entre la théorie et la pratique mais dans ce cas là cet idéal de sagesse devient unidéaliste au sens de Nietzsche c'est-à-dire quelque chose qu'on utilise pour culpabiliser encore davantage les humains en quoi on retrouve alors là toutes les passions tristes que Spinoza essaye de dépasser mais on les retrouve si je puis dire à la puissance d'eux il y a là quelque chose qui est terrifiant pour moi en tout cas voyons maintenant comment le spinosisme prétend c'est le deuxième point fondamental et puis finalement les critiques je viens de les exposer là peut-être je les laisserai de côté mais il y en a beaucoup d'autres qu'il faudrait évoquer mais voyons ce deuxième point fondamental c'est-à-dire comment le spinosisme va être une sotériologie une doctrine du salut sans Dieu c'est-à-dire comment il nous promet de vaincre les peurs et de dépasser en particulier la peur de la mort en nous permettant de parvenir à comprendre que nous sentons et nous expérimentons dit Spinoza que nous sommes éternels nous mourrons oui on va voir en quel sens mais néanmoins nous sommes éternels et du coup nous pouvons vaincre la peur de la mort pour bien comprendre comment les humains peuvent selon Spinoza je n'en crois rien mais selon Spinoza dépasser la peur de la mort et comprendre qu'ils sont éternels pas comprendre sentir et expérimenter c'est beaucoup plus fort et bien il faut partir de la distinction que fait Spinoza dans l'éthique dans la partie 2 de l'éthique entre 3 genres de connaissances essayons d'aller rapidement mais c'est vraiment très intéressant ça pour le coup c'est tout à fait passionnant dans la pensée de Spinoza le premier genre de connaissance c'est le niveau de l'opinion de l'erreur de l'illusion de l'imaginaire c'est la connaissance ex-signis comme dit Spinoza par les signes qu'est-ce que c'est que ce niveau de connaissance c'est le plus faible qui soit c'est la connaissance la plus ordinaire c'est à la fois la connaissance par oui dire prenons des exemples contemporains ce sera plus simple mon marchand de télévision m'a dit que pour faire marcher la télévision il fallait appuyer sur le bouton marche-arrêt donc j'ai oui dire qu'il fallait appuyer sur le bouton marche-arrêt mais quand je le fais je ne sais absolument pas pourquoi ça marche je ne connais pas les causes et donc je suis dans une absence en vérité totale de connaissance juste je sais par oui dire par les signes d'ailleurs il y a un signe c'est que ça s'allume qu'il faut faire ceci ou cela mais c'est sans comprendre nullement en quoi ou comment fonctionne cet appareil compliqué et puis c'est la connaissance par induction j'ai vu 100 fois que l'eau bouillait autour de 100 degrés et j'en conclue c'est une croyance comme dit Razium que ça recommencera mais évidemment je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi il y a des bulles je ne sais pas pourquoi la chaleur produit cet effet mais je sais que ça va arriver ou je le crois plutôt je suis dans le registre de l'imaginaire des signes des images pourquoi l'imaginaire parce que je ne reste qu'aux images des choses je ne suis pas dans les causes réelles ça c'est le premier genre de connaissance alors voyez comme c'est intéressant chez Spinoza toujours il y a un lien entre connaissance et morale entre théorie et pratique c'est le plus bas niveau de connaissance mais c'est aussi le plus bas niveau de la sagesse on est le plus loin du souverain bien pourquoi ? et bien comme j'ignore regardez comme ça c'est très profond le système est très logique il est parfaitement dogmatique et délirant mais il est très très logique comme j'ignore les causes des actions ou des événements comme j'ignore totalement les causes je pense que le monde est contingent qu'il n'y a pas de nécessité dans le monde que par conséquent il y a des possibles ça pourrait être autrement ça ne pourrait pas marcher la télévision je ne sais pas trop comme je ne sais pas comment ça marche je ne sais pas vraiment si elle ne s'allume pas je ne sais pas pourquoi donc il y a des possibles constamment dans ce monde-là il y a une différence entre le possible et le réel et du coup je suis dans le délire du libre arbitre pour parler comme Spinoza sur le plan moral je pense que les choses pouvant arriver autrement qu'elles n'arrivent le monde n'étant pas nécessaire je me permets de juger moralement tout le monde et son voisin et je suis par conséquent dans les passions tristes parce que je me juge moi-même donc j'ai honte de ce que j'ai fait je regrette j'ai des romans je me dis j'aurais dû faire ci j'aurais dû faire ça la contingence sur le plan théorique se paye du libre arbitre sur le plan moral des passions tristes par conséquent je ne suis pas dans la connaissance et donc pas dans la sagesse deuxième genre de connaissance alors c'est très compliqué dans l'éthique il faudrait aller plus loin mais allons vite c'est déjà la connaissance vraie c'est la connaissance par les causes mais ce n'est pas encore la connaissance parfaite pourquoi ? on pourrait presque dire le premier genre de connaissance c'est la doxa le deuxième genre de connaissance c'est la science c'est la physique et les mathématiques pour l'essentiel et le troisième genre c'est la philosophie qui comprend la science mais qui l'éclaire différemment vous allez voir en quoi pourquoi dans la science par exemple dans une démonstration mathématique prenons cet exemple là qui est bon dans une démonstration mathématique quand ma démonstration est juste par hypothèse oui j'ai bien démontré les choses j'ai enchaîné les raisons et donc je suis dans la connaissance vraie je suis sorti de la doxa de l'opinion de l'illusion mais en même temps nécessairement dans toute démonstration mathématique et c'est ça la différence avec la vraie philosophie avec la connaissance du troisième genre je pars forcément de postulats c'est-à-dire de propositions qui ne sont pas démontrées par exemple les postulats de Clyde et donc je commence toujours par des postulats par des propositions non démontrées pour parvenir à des théorèmes qui eux sont démontrés mais à partir de propositions qui ne sont pas et le mathématicien ne sait pas pourquoi il part de ces propositions-là plutôt que d'autres et pourquoi ces propositions seraient vraies plutôt que d'autres ça par définition il ne le sait pas puisqu'elles sont non démontrées et non démontrables c'est la fameuse discussion sur les postulats de Clyde et par conséquent la science n'est pas fondée ultimement la science ne part pas des essences comme dit Spinoza elle ne part pas vraiment de Dieu le savant n'est pas d'ailleurs un théologien et donc sa science bien sûr elle est vraie quand elle est vraie enfin parlons de la vraie science pas des erreurs scientifiques elle est vraie mais au fond elle repose encore sur du sable il va falloir un cran de plus pour que la science soit vraiment fondée il va falloir parvenir jusqu'aux essences et jusqu'à la connaissance du troisième genre alors pour comprendre la connaissance du troisième genre il faut deux préalables le premier préalable il faut comprendre que Dieu est cause de soi ça veut dire quoi ? alors là aussi j'ai toujours du mal à comprendre comment il peut y avoir encore aujourd'hui des spinozistes cette idée que Dieu est cause de soi c'est tout simplement la version spinoziste de l'argument ontologique pourquoi ? et bien parce que Dieu est cause de soi ça veut dire que l'essence de Dieu souvenez-vous de l'argument ontologique la définition de Dieu son essence comprend son existence l'essence de Dieu c'est l'essence d'un être qui a tous les attributs toutes les qualités or l'existence c'est une qualité éminente et par conséquent Dieu ayant toutes les qualités tous les attributs il existe et par conséquent l'essence de Dieu comprend son existence c'est la structure de l'argument ontologique et donc en ce sens-là Dieu est cause de soi son essence est cause de son existence c'est ça que ça veut dire si je traduis c'est la version spinoziste de l'argument ontologique c'est pas du tout celle de Descartes mais c'est bien celle de Spinoza par conséquent deuxième préalable nous sommes dans le panthéisme puisque Dieu est infini puisqu'il est tout alors il a deux attributs qu'on connaît qui sont eux-mêmes infinis pour Spinoza je passe rapidement c'est l'étendue et la pensée mais il y en a une infinité d'autres il a tous les attributs toutes les qualités et par conséquent Dieu est égal à la nature c'est ce qu'on appelle le panthéisme Deus Sive Natura Dieu ou la nature et là on retrouve à l'intérieur de la nature la même distinction si je puis dire bien que ce soit un monisme qu'à l'intérieur de Dieu il y a de même qu'il y a l'essence de Dieu qui comprend son existence en quoi il est cause de lui-même et bien il y a comme dit Spinoza la nature naturen c'est la nature naturata c'est-à-dire la nature naturante et la nature naturée la nature naturante c'est l'essence de la nature qui correspond à l'essence de Dieu c'est la même chose et puis la nature naturée c'est l'existence de la nature c'est la nature telle qu'elle existe comme Dieu existe et Deus Sive Natura tout ça est un monisme parfait il n'y a pas de différence entre les deux aspects de Dieu comme entre les deux aspects de la nature alors Hegel demandera pourquoi il y a une infinité d'attributs pourquoi on ne les connait pas alors bon le système n'est pas parfait je laisse ces critiques de côté disons aussi que l'âme c'est l'idée du corps dit Spinoza que la conscience de soi c'est l'idée d'idée c'est l'idée que nous nous faisons de l'âme de la vie de l'esprit on dirait aujourd'hui je laisse tout ça de côté et j'en viens à cette connaissance du troisième genre et bien cette connaissance du troisième genre vous voyez là ça correspond de même qu'au niveau du premier genre l'illusion de la contingence engendre l'absence de sagesse c'est le fait qu'on est dans le point de vue de la moralisation et donc dans le point de vue de l'illusion qui nous rend tristes qui nous fait être privés du bonheur au profit si je puis dire des passions tristes et bien de la même manière la connaissance du troisième genre va entraîner la sagesse si je puis dire parce que c'est la connaissance du monde à partir de l'essence de Dieu la connaissance de la nature nature et à partir de la nature nature et donc le sage est celui qui se plaçant du point de vue de Dieu comprend qu'il n'y a pas de contingence que tout est nécessaire donc il n'y a pas de différence entre le possible et le réel et qui par conséquent se débarrasse des passions tristes puisqu'il n'y a pas de différence entre le possible et le réel exit la culpabilité les remords les regrets les hontes etc. et les illusions des possibles qui nous font hésiter qui nous font croire qu'on a mal choisi qu'on pourrait choisir autrement etc. et donc tous ces déchirements de soi disparaissent et par conséquent j'atteins l'éternité pourquoi j'atteins l'éternité ? je sens et j'expérimente que je suis éternel je vais mourir je ne suis pas immortel mais je suis éternel c'est-à-dire que les parties extensives les morceaux de chair disons pour parler simplement qui constituent mon corps vont d'ailleurs non pas disparaître mais passer se transformer être absorbé par d'autres morceaux de nature si je puis dire je vais pourrir dans la terre par exemple mon corps lui va être recyclé dans la nature donc je meurs il n'y a pas de doute je meurs je ne suis pas immortel mais en revanche quand j'atteins les essences et que je comprends la nature de Dieu l'amour intellectuel de Dieu et bien je vais localiser si je puis dire ma petite essence à moi en Dieu mon individualité à moi en Dieu et donc je vais sentir et expérimenter que je suis éternel d'où la victoire en même temps sur les passions tristes mais aussi sur la peur de la mort le sage est celui qui a vaincu les peurs comme chez les stoïciens et donc on a là évidemment quelque chose qui est tout à fait rassurant si on y croit totalement délirant si on n'y croit pas ce qui est évidemment mon cas puisque j'ai cette conviction intime qu'on arrivera beaucoup qu'on arrivera certainement pas à m'arracher que je ne suis pas Dieu contrairement à ce que Spinoza nous promet et qu'il n'y a aucun risque ou aucune chance que je coïncide avec le point de vue qui est le sien pour comprendre la nécessité du monde le fait qu'il n'y ait pas de contingence pas de possible pas de libre arbitre et du coup pas de passion triste alors les Spinozistes me font toujours un peu sourire parce qu'ils prennent le bonheur mais ils ne prennent pas Dieu avec c'est-à-dire qu'ils prennent toujours alors ça pour critiquer les passions tristes et pour faire l'apologie de l'amour du bonheur de la joie etc. contre ces crétins de curé canciens ils sont champions du monde mais ils ne veulent jamais prendre le tout ils ne veulent pas adopter aussi cette thèse selon laquelle le bonheur n'a de sens le dépassement des passions tristes et la joie éternelle l'amour intellectuel de Dieu n'ont de sens que si la conscience des humains est capable de rejoindre le point de vue de Dieu ce que je ne crois en aucun cas et j'ai jamais rencontré de ma vie un seul Spinoziste j'ai jamais rencontré de ma vie un père de famille futile Spinoziste qui ouvrait les bouteilles de champagne quand on lui apprenait que l'être qu'il aime le plus au monde venait de mourir d'un accident de voiture et je suis sûr que c'est pas près d'arriver de même que j'ai jamais vu quelqu'un dans un camp de concentration considérer que le nazi ou le tortionnaire étaient parfaitement équivalents aux moustiques je n'ai jamais rencontré personne qui pensait ça pas plus que j'ai jamais rencontré des parents qui voyant leur enfant tomber malade ne se posaient pas la question de savoir ce qu'ils devaient faire autrement que comme si cette question était une pure illusion qui fait partie du réel et de la nécessité etc etc alors qu'est-ce qui se passe voilà la différence entre la mort et l'éternité et là je reprends un texte de Deleuze qui est assez amusant on se croirait dans ses lignes une espèce de délire deleusien mais assez bien fichu assez drôle dans un cours qui d'ailleurs a été publié en CD audio lui aussi sur la différence entre éternité et immortalité la mort c'est le fait que comment dire je l'explique d'abord parce que le texte de Deleuze est tellement compliqué et on peut le dire tellement plus simplement que je me permets d'en donner le sens avant au fond les trois genres de connaissances correspondent à trois niveaux d'individuation à trois niveaux de définition de ce qui fait ma personne mon individualité au premier niveau connaissance du premier genre je suis dit Deleuze comme l'enfant qui joue avec les vagues et donc il se distingue à peine de la vague il est complètement balotté par les vagues et il est presque la vague lui-même si je puis dire comme un bouchon sur la vague il se distingue pas vraiment au deuxième niveau je suis comme l'homme qui sait nager je joue avec la vague j'épouse son rythme je me laisse porter par elle je la combats si j'ai envie de la combattre mais je suis devenu une individualité qui tient la route et puis au troisième niveau je suis encore un niveau supérieur je comprends que mon individualité elle est définie en Dieu par une essence par une définition essentielle qui est éternelle qui fait partie de la structure éternelle du divin alors qu'est-ce qui se passe quand je meurs et bien il se passe que les parties de mon corps les parties extensives comme dit Deleuze en reprenant le vocabulaire de l'époque les parties les morceaux de chair pour parler plus simplement qui constituent mon individualité corporelle ma personne corporelle comme mes empreintes digitales sont uniques singulières et bien ces parties comment dire extensives ces morceaux de chair ils sont organisés c'est ça qui fait ma personnalité mon visage qui ne ressemble pas à celui de quelqu'un d'autre et bien il y a une espèce d'organisation il y a un certain rapport entre elles qui est un rapport qu'on peut décrire au niveau de la connaissance du deuxième genre comme étant un rapport mathématique c'est en vérité une intégrale tout simplement pourquoi une intégrale parce que les morceaux détendus qui composent mon corps sont des parties qui sont infiniment divisibles ce sont des infiniment petits on est dans l'infini actuel comme on dit et donc en mathématiques l'intégrale c'est justement ce qui permet de faire une sommation non pas de quantité entière mais de quantité infinitésimale et donc ce qui définit mon individualité mathématiquement parlant si je puis dire je ne vais pas rentrer dans ces détails mais c'est important quand même et bien c'est ce qu'on pourrait appeler une intégrale qu'est-ce qui se passe quand je meurs ? et bien il se passe que cette organisation de ma chair de mes parties extensives et bien il se passe que cette organisation elle va en quelque sorte se corrompre au sens propre du terme mais passer sous d'autres rapports passer sous d'autres types d'organisations par exemple si je me fais manger par un requin pour prendre un exemple très simple à comprendre et bien ma chair passera dans celle du requin et donc mon organisation individuelle passera sous l'organisation individuelle du requin qui lui aussi d'ailleurs a son essence en Dieu il ne le sait pas mais dommage pour lui il manque de sagesse mais voilà s'il le savait il sentirait il expérimenterait aussi qu'il est éternel le requin bon alors de ne se prendre et alors qu'est-ce qui dépasse au niveau de la connaissance du troisième genre le troisième niveau d'individualité ben justement c'est qu'on comprend que ce rapport cette organisation qui au niveau du deuxième genre est perçue comme une intégrale une organisation de parties qui sont infiniment divisibles donc une sommation d'infiniment petits et bien quand on arrive au niveau de la connaissance du troisième genre et bien on comprend que cette organisation mathématique elle est en fait inscrite si je puis dire au niveau de l'essence dans la divinité elle-même dans la nature naturance alors Deleuze prend un exemple qui est assez rigolo et qui fait rire d'ailleurs la salle de cours dans laquelle il s'exprime il se bat avec un chien pour manger la pâté du chien alors c'est les oppositions entre individus dit-il il se bat contre le chien il s'agit toujours de savoir sous quel rapport finalement mais alors pourquoi je vous lis le texte parce que c'est la différence entre la mort et l'éternité il y a un enjeu derrière ça commence par la pâté et le chien mais il y a un problème métaphysique très important derrière dans les oppositions entre individus là il s'agit d'un conflit il s'agit toujours de savoir sous quel rapport finalement vont entrer tels ensembles finis de parties extensives si je me bats contre le requin là il se bat contre un chien finalement qui va gagner c'est-à-dire sous quelle organisation la chair va passer si je puis dire si c'est le requin qui me mange ou si c'est moi qui le mange c'est pas pareil les individus seront pas les mêmes mais en fin de parcours imaginez la triste situation suivante dit Deleuze je me bats avec un chien pour manger une espèce de pâté bon spectacle horrible comment le raconter ce spectacle il s'agit de quoi vous avez trois termes la nourriture le chien et moi alors je mors le chien pour m'emparer de son aliment rire dans la salle de cours le chien me donne un coup de pâte qu'est-ce qui se passe c'est quoi ça ? et bien vous avez un ensemble infini de parties extensives sous le rapport viande c'est mal dit pardon pour Deleuze mais ça veut dire qu'il y a un ensemble de parties qui sont intégrées au sens d'une intégrale du côté de la viande c'est-à-dire que la viande ce morceau de pâté qui est par terre c'est une intégrale puisqu'il s'agit d'une sommation de parties qui sont infiniment divisibles d'un infini actuel vous avez un ensemble infini de parties extensives sous le rapport chien c'est l'individualité du chien et puis vous avez un ensemble infini de parties extensives sous le rapport moi et oui ça c'est Deleuze et tout ça ça tourbillonne et tout ça ça s'entrechoque oui puisque le chien et Deleuze se battent à savoir moi je veux conquérir les parties extensives de la viande pour me les assimiler c'est-à-dire leur imposer mon rapport à moi faire qu'elles n'effectuent plus le rapport viande mais qu'elles viennent effectuer un de mes rapports à moi effectuer là aussi je trouve que c'est pas très clair mais enfin il faut que la viande passe sous mon individualité mon organisation à moi c'est ça que ça veut dire bon le chien il veut pareil le chien je le mord c'est-à-dire que je veux le chasser lui il me mord aussi etc etc on n'en sort plus c'est le domaine des oppositions l'opposition c'est l'effort respectif de chaque existant pour s'approprier les parties extensives de l'autre qu'est-ce que ça veut dire s'approprier les parties extensives c'est-à-dire qu'elles effectuent le rapport qui correspond à tel individu qu'elles rentrent sous l'organisation de cet individu et pas sous celle de l'autre en ce sens je peux toujours dire je suis détruit par plus fort que moi et en effet tant que j'existe c'est le risque de l'existence c'est-à-dire le risque de la mort bon et le risque de l'existence ça ne fait qu'un avec ce qu'on appelle la mort encore une fois qu'est-ce que c'est que la mort c'est le fait que Spinoza appellera nécessaire au sens d'inévitable que les parties extensives qui m'appartenaient sous un de mes rapports caractéristiques cessent de m'appartenir et passent sous un autre rapport qui caractérise d'autres corps autrement dit si je mange le chien le chien meurt et il va rentrer sous mon organisation à moi si c'est le chien qui me mange je meurs et il entre sous son organisation à lui mais ces deux organisations ces deux individualités elles correspondent à des essences en Dieu qui elles sont éternelles et le sage c'est celui qui dépasse en quelque sorte ce niveau des parties extensives pour comprendre qu'il existe des essences alors chez Spinoza les essences ce sont non plus des forces extensives détendues mais des forces intensives c'est-à-dire des forces qui intègrent les parties extensives les morceaux de matière et donc je comprends quand je dépasse ce niveau des oppositions comme dit Deleuze et bien qu'il y a sous ce rapport qui définit mon individualité il y a une essence qui est éternelle et c'est en ce sens-là que je meurs tout en comprenant et ça il faut être le sage pour le comprendre tout en sentant et en expérimentant que je suis quand même éternel vous voyez l'idée alors je ne lis pas les textes de Deleuze vous les trouverez dans le livret qui accompagne le CD mais voyez bien donc en quel sens le sage qui comprend l'éternité des essences et qui comprend qu'il a lui-même une essence qui définit son individualité et qui est éternelle et bien il parvient à vaincre la mort et donc cette thèse qu'on trouve déjà chez Platon dans le thymé de Platon là aussi je ne lis pas le texte pour gagner du temps vous le trouverez dans le livret mais cette thèse qui est déjà dans le thymé de Platon selon laquelle et on la retrouve chez Spinoza du coup le sage meurt beaucoup moins que le fou d'une certaine manière quand le fou ou quand l'ignorant quand je dis le fou ça veut dire celui qui n'est pas sage quand l'imbécile meurt ou quand le petit enfant qui est dans la vague de tout à l'heure meurt il meurt entièrement si je puis dire tandis que le sage ayant compris que son essence à lui est éternelle et bien ne meurt que la plus petite partie de lui-même et donc le sage ne meurt presque pas alors que l'imbécile meurt énormément si je puis dire d'où et voyez ça c'est très intéressant et Deleuze le dit comme ça Deleuze pose la question qu'est-ce qu'une vie réussie il le dit en ces termes et bien il dit voilà est-ce qu'une vie réussie c'est de passer à la radio est-ce que c'est d'avoir la santé que sais-je bon non la vie réussie la vie bonne la sagesse véritable c'est la connaissance parce que la connaissance nous permettant d'accéder à la connaissance du troisième genre c'est-à-dire de penser le monde et de nous penser nous-mêmes du point de vue de Dieu et bien grâce à cette connaissance du troisième genre nous pouvons comprendre que nous sommes éternels et par conséquent vaincre non seulement les passions tristes mais avec elles d'ailleurs c'est une passion triste la peur de la mort on retrouvera cette idée chez Nietzsche et qui est déjà chez Spinoza que la joie c'est ce qui augmente l'intensité vitale donc ces fameuses forces intensives non pas les parties extensives mais les forces intensives ces degrés de puissance et la tristesse c'est l'inverse et donc plus je suis dans la connaissance du premier genre plus je suis triste parce que je suis constamment dans le déchirement est-ce que j'ai bien fait ceci est-ce que j'ai bien fait cela est-ce que j'aurais pas dû faire autrement et quand je suis le sage et que je coïncide avec le point de vue de Dieu avec la nécessité et bien je suis sauvé à proprement parler voilà le salut alors sans Dieu vous voyez bien que c'est paradoxal de dire sans Dieu mais sans la foi ça veut dire sans le Dieu de la religion c'est un Dieu qui n'est plus un Dieu des religions si je puis dire parce qu'il est complètement rationnel ce Dieu-là il est la rationalité elle-même il est Deus Sive Natura il est la nature elle-même alors conclusion j'ai déjà évoqué les critiques touchant la question du nihilisme et du relativisme je n'y reviens pas peut-être trois critiques très rapidement première critique c'est celle qui sera faite par Kant à la fin de la critique de la raison pure notamment dans ce que ce passage s'appelle la troisième antinomie ce que montre très bien Kant c'est que à la différence de ce que croient Spinoza et Leibniz le principe de raison suffisante n'est pas un principe qui tient vraiment la route c'est-à-dire que le principe de raison suffisante il nous emmène en vérité dans des contradictions qui sont insolubles ce que Kant appelle des antinomies disons là aussi les choses très simplement quand je pose que tout est déterminé que tout est nécessaire qu'il n'y a pas de contingence comme le dit Spinoza j'ai deux manières de penser la chose premièrement je dis voilà il y a une cause première qui est cause de soi qui est Dieu c'est une cause première qui est cause de soi mais dans ce cas-là j'arrête la série des causes et je ne peux pas m'empêcher de me poser la question de savoir ce qui est cause de Dieu alors le Spinosiste répond mais il n'y a pas de cause de Dieu il est tout mais essayez donc de vous représenter ça vous m'en direz des nouvelles c'est complètement impensable ou bien je pose une cause première dans le monde et dans ce cas-là je contredis le principe de raison suffisante c'est-à-dire le principe de raison suffisante nous emmène soit vers un impensable la cause de soi qui est cause première Nietzsche d'ailleurs n'épargne pas Spinoza il dit c'est comme le baron de Bunchausen qui s'empêtre dans un marais et qui sort du marais en se tirant par les cheveux c'est à peu près ça la cause de soi spinoziste ou bien je pose une cause première et dans ce cas-là je contredis le principe de raison et donc ce que Kant te montre c'est que le principe de raison n'est scientifique n'est vraiment légitime que quand il est appliqué à l'expérience dans le temps et dans l'espace mais dans ce cas-là c'est un principe que le savant implique indéfiniment sachant très bien le vrai savant contrairement à Spinoza ou à Hegel qui n'a pas de savoir absolu qui n'a pas de science achevée la deuxième critique je ne la développe pas davantage mais vous voyez bien que chacune d'entre elles je vous les indique juste pour que vous en ayez l'idée il faudrait au moins une heure pour exposer et discuter chacune d'entre elles la deuxième critique c'est celle de Popper elle est très intéressante elle consiste à montrer que contrairement à ce que croient la plupart des scientifiques le déterminisme n'est pas un principe scientifique le déterminisme c'est-à-dire la thèse selon laquelle toute chose a sa raison d'être n'est pas un principe scientifique pourquoi ? et bien contrairement à ce que s'imaginent encore une fois spontanément la plupart des savants une proposition scientifique n'est scientifique que si elle est réfutable falsifiable comme dit Popper or personne ne pourra jamais prouver qu'un événement est sans cause par définition même mais ça ne veut pas dire pour autant que le principe est scientifique ça veut dire simplement qu'on ne peut pas réfuter cette proposition que tout est fait à une cause que toute chose a sa raison d'être mais voyez pour prendre un exemple et me faire comprendre je ne peux pas non plus réfuter la proposition Dieu existe personne ne pourra jamais prouver que Dieu n'existe pas c'est improuvable et ça ne plaide pas en faveur de cette proposition c'est-à-dire pourquoi Dieu est un objet de foi mais pas une proposition scientifique la proposition Dieu existe est irréfutable elle est infalsifiable de même que la proposition tout arrive avec une raison d'être est absolument infalsifiable irréfutable on ne peut pas imaginer une expérience qui la réfute mais ça ne plaide pas en faveur de la scientificité de ces propositions mais au contraire de leur caractère profondément métaphysique et là aussi j'ai beaucoup de mal à comprendre comment il peut y avoir encore aujourd'hui des spinosistes et puis troisième et dernière critique c'est la plus profonde et Heidegger la comprendra à partir de Kant en écrivant un grand livre sur Kant il y a deux conceptions de la finitude nous l'avions vu à propos de Kant il y a comme chez Spinoza comme chez Leibniz et comme chez Descartes c'est en quoi Leibniz et Spinoza sont quand même des cartésiens il y a cette idée qu'on part de Dieu on part de l'absolu et l'homme est un manque simplement un manque d'être par rapport à Dieu un manque de connaissance il est à la fois ignorant et pécheur et donc on part de l'absolu pour en quelque sorte relativiser l'humain ou bien on fait comme Kant et Heidegger et même Nietzsche on part de l'humain on part de l'expérience dans l'espace et dans le temps on part de la finitude et Dieu n'apparaît que comme une idée moi c'est mon objection principale contre Spinoza au delà même des objections morales je n'aime pas qu'on compare Hitler à un moustique mais au delà de cette question morale l'objection principale est la suivante c'est que ça n'est pas du point de vue des philosophes de l'affinitude des phénoménologues de Kant de Husserl de Heidegger ça n'est pas Dieu qui relativise l'humain c'est l'humain qui relativise Dieu si on part de l'affinitude humaine si on part de cette idée que l'expérience spatio-temporelle n'est pas dépassable n'est pas surmontable si on tient si on s'accroche ferme à l'expérience humaine alors Dieu n'est qu'une idée de la raison et d'ailleurs comme le dit André Kansponville il y a une différence entre la théorie et la pratique jamais aucun humain ne coïncidera avec le point de vue de Dieu et dans ce cas là Dieu n'est qu'une idée mais avec Dieu qui n'est qu'une idée toute la promesse spinosis toute la sagesse spinosis n'est elle-même qu'une idée régulatrice et non pas une réalité et si ça n'est pas une réalité s'il n'y a pas de sage spinosis si aucun humain ne peut accéder à la connaissance du troisième genre alors cette sagesse cette prétendue sagesse elle est extrêmement nuisible elle est extrêmement néfaste parce qu'encore une fois elle prend la forme d'un nihilisme terrifiant c'est-à-dire d'une entreprise de culpabilisation des humains qui n'a à ma connaissance dans l'histoire de la philosophie peut-être qu'un seul équivalent c'est le stoïcisme qui pour les mêmes raisons me paraît à la fois un système grandiose et impressionnant mais au sens propre du terme c'est pas une insulte totalement délirante c'est-à-dire ayant totalement quitté la réalité humaine c'est-à-dire la finitude spatio-temporelle l'expérience qui est celle des hommes qui ne pourront jamais et qui n'ont aucun intérêt à essayer penser du point de vue qu'ils ne pourront jamais et qui n'ont aucun intérêt 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 qui n'ont aucun intérêt